Le SmartVision Lite Un téléphone de chez Capsys tournant sous Android avec une dalle tactile Ainsi qu'un clavier physique de vrais boutons Un bouton SOS C'est parti pour la démo Bonjour à tous et donc merci de regarder cette vidéo Aujourd'hui on va donc parler d'un téléphone Un téléphone qui est le SmartVision Lite Pour quelle raison ? Parce qu'il a été allégé de son GPS Une autre vidéo sera faite avec le SmartVision au complet Avec la possibilité de la navigation GPS Aujourd'hui on va voir le SmartVision Lite avec ses menus Comment on navigue, comment on se connecte à son réseau Comment on le met en marche Donc le SmartVision Un téléphone de la société Capsys Une société française Comme d'habitude on va faire le déballage ensemble On a l'habitude maintenant Donc le téléphone est posé sur le bureau dans sa boîte Donc je vous le montre de très près au niveau de sa boîte Donc voilà, une boîte classique Une boîte à glissière C'est-à-dire qu'on va pousser simplement Et on va faire apparaître l'intégralité de ce qui se passe dans la boîte Dans un premier temps, ce qu'on trouve On trouve instantanément le téléphone mis Sous une poche plastique pour la protection Donc je vous le sors Et voilà Alors la particularité de ce téléphone C'est que c'est un téléphone qui va en fait tourner sous Android Mais en plus du tactile On a un vrai clavier physique Alors là je le mets de très 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 près D'accord On a vraiment un vrai clavier physique Avec notre petit point sur le 5 Le 4, le 1 Et ainsi de suite Vraiment le clavier typique Comme sous les anciens téléphones Donc j'appuie, j'espère que vous entendez Voilà, donc des vraies touches D'accord Le clavier en fait se trouve tout en bas de l'appareil Voilà, donc tactilement parlant Pour les personnes malvoyantes On a vraiment le clavier typique Sur le côté, la tranche gauche de l'appareil On va trouver les boutons volume Volume haut, volume bas Tranche gauche Tranche droite de l'appareil On va trouver le bouton pour la reconnaissance vocale Parce que le Smart Vision a une particularité C'est un téléphone à reconnaissance vocale On peut lui poser des questions On peut, lorsqu'on a la version GPS Lui demander de nous créer un itinéraire C'est vraiment parfait Au niveau téléphonie Lorsqu'on ne veut pas avoir à faire Qu'à du tactile pur et dur Donc Tout en haut Sur la tranche du haut Lorsqu'on le met vraiment par dessus On a donc le bouton marche arrêt de l'appareil Et la prise casque Pour le rechargement de l'appareil On va se diriger la tranche droite Où se trouve le bouton reconnaissance vocale On a tout simplement Le petit emplacement ici Donc je le mets en gros Pour la connectique Pour le connecter, le recharger On a un petit câble Propriétaire Qui va en fait ici Aller se loger Alors Les petites griffes Voilà Donc le câble Il va donc se mettre Sur le côté droit En haut A la droite de L'appareil Où se trouve le bouton Reconnaissance vocale C'est ici qu'on va recharger Donc Notre téléphone Alors On va Continuer A explorer Ce qui se trouve Dans notre boîte Donc On enlève Un carton On va rencontrer Comme d'habitude Des notices On a la batterie A mettre Dans le téléphone Que l'on va mettre De suite Après On a donc Le casque Avec le micro Voilà Le câble connectique Pour le chargement La prise La prise Une dragone Pour le suspendre A son coût A son coût Et voilà Tout ce qu'on a Pour mettre La batterie Soi-même Ce qu'on fait Chaque fois Pour mettre La batterie Soi-même On repère Sous la batterie Sous une des tranches On a Ici Je vais mettre En très gros Les plots Donc Les plots Qui permettent De savoir De quel sens On va mettre La batterie Donc Tout simplement Ici Derrière le téléphone On va Enlever En fait On soulève Simplement L'arrière Du téléphone L'arrière S'enlève Ici En tant que Déficient visuel Je vais chercher Mes plots Qui se trouvent En fait Ici Je vous les montre De très très près Pour les personnes Malvoyantes D'accord Donc On a des plots On a Notre dessin Pour comment Insérer La carte SIM Il faut faire Très attention C'est marqué Dans la notice Lorsque vous insérez La carte SIM Il faut le faire Très minutieusement Pour la batterie On va donc Repérer Nos petits plots Je les ai donc Repérés Ici J'ai repéré Les plots Ou mettre Dans le téléphone Je mets donc Ma batterie Plot contre plot Et elle va se mettre Instantanément Toute seule Voilà Et je peux Donc Remettre L'arrière De mon téléphone Sans aucun problème On a entendu Craceler Tous les Petits picots Qui doivent bien Rentrer à l'intérieur A l'arrière du téléphone On a donc Un appareil photo Puisque Le Smart Vision Peut aussi Faire OCR Et derrière On peut donc Avoir un bouton D'appel d'urgence Dédié Des appels d'urgence Si on désire Appeler Lorsqu'on est en difficulté Quelconque Donc pour l'allumer J'appuie Sur la tranche En haut A droite Je l'allume Je fais un appui De On sent vibrer Du moment On a senti la vibration L'appareil Se met en marche Pour l'allumer Pour l'allumer Kliquez Donc pour la langue française Tapez 4 Donc je repère Avec mon petit 5 Le point Je vais à sa gauche Je vais sur 1 Français Français Touche 1 Pour confirmer Touche 2 Pour annuler Découvrez Smart Vision Découvrez Smart Vision En appuyant sur les différentes touches Et boutons de votre produit Pour passer à l'étape suivante Maintenez un doigt sur l'écran Et appuyez simultanément Sur la touche OK En haut à gauche du clavier Donc on va écouter Ce qu'il nous dit On peut par exemple Vous voyez ici Touche 5 La touche C permet D'effacer un caractère De refuser Ou raccrocher un appel La touche OK Permet de valider un choix Un élément sélectionné Ou bien accepter un appel entrant Vous voyez Donc au tout départ On a vraiment un téléphone Très accessible Puisqu'on a un téléphone Qui va nous indiquer Ce que fait exactement Toutes les touches Par exemple Ici je vais appuyer ici Touche volume plus Touche volume plus Touche volume moins Ici sur le côté Bouton de commande vocale Appuyez et relâchez Pour prononcer votre commande Maintenez le bouton De commande vocale Appuyez pour dicter un texte Dans une zone de saisie Donc là il me dit Pour continuer D'appuyer Laissez un doigt Sur l'écran Et sur le bouton OK Pour démarrage Des services d'accessibilité En cours Merci de patienter Didacticiel Smart Vision Utilisez les touches Flèche O et flèche B Pour sélectionner un élément Puis valider par la touche OK Ou bien passer un doigt Sur l'écran Pour sélectionner une action Et appuyer simultanément Sur la touche OK Pour passer à l'étape suivante Suivant 1 sur 2 Choisissez la voie Orly Sélectionnez 1 sur 4 Thomas Non sélectionnez 2 sur 4 Suivant 3 sur 4 Précédons 4 sur 4 Suivant 3 sur 4 Thomas Non sélectionnez 2 sur 4 Orly Sélectionnez 1 sur 4 Orly Orly Sélectionnez 1 sur 4 Thomas Non sélectionnez 2 sur 4 Suivant 3 sur 4 Choisissez la vitesse de la parole Très lent Non sélectionnez 1 sur 7 Très lent Lent Non sélectionnez Normal Sélectionnez 3 sur 7 Rapide Non sélectionnez 4 sur 7 Très rapide Non sélectionnez 5 sur 7 Donc là j'appuie en fait sur les flèches qui sont à la gauche du bouton OK Donc le bouton OK est sur le clavier tout en haut à gauche En partant j'ai la flèche de gauche Rapide Non sélectionnez 4 sur 7 À sa droite la flèche de droite Très rapide Non sélectionne Suivant 6 sur 7 Précédent 7 sur 7 Donc là Suivant 6 sur 7 J'étais sur normal C'est ce que je valide Choisissez la taille des caractères Petit Non sélectionnez 1 sur 5 Donc je vais aller sur la flèche de droite Moyen Sélectionnez 2 sur 5 Moyen Sélectionnez 2 sur 5 Petit Non sélectionnez 1 sur 5 Petit Non sélectionnez 1 sur 5 Moyen Sélectionnez 2 sur 6 Grand Non sélectionnez 3 sur 5 Donc, on va rester sur moyen. Donc, accepter, refuser, je vais accepter. Notification, le didacticiel et la configuration initiale du Smart Vision sont maintenant terminées. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation. Écran d'accueil, téléphone 1 sur 6. Écran d'accueil. Mode opérationnel, 2h42, téléphone 1 sur 6. Voilà, donc, mode opérationnel, on a donc terminé de configurer notre Smart Vision Lite. Je vous mets un très gros l'écran pour les personnes malvoyantes pour qu'elles puissent voir comment l'écran est à peu près constitué. Voilà, donc, la configuration terminée. Je vais continuer par d'autres vidéos qui vont montrer comment le configurer sur Internet, comment configurer les contacts. Donc, plusieurs vidéos à venir. C'est pour cela que, si vous êtes intéressé par ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers à savoir et à recevoir par mail les nouvelles vidéos qui vont sortir sur le Smart Vision et sur bien d'autres appareils. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. A bientôt pour la nouvelle vidéo du Smart Vision. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?